bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui c'est le tuto numéro 2 et on va attaquer la première page de notre album alors pour ce faire j'ai déjà prédécoupé les papiers alors pour notre première page ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà découper un cardstock qui va mesurer 17 cm et demi de large sur 25 de haut plus 1 et demi donc 26,5 de haut on va faire un pli à 1,5 cm ici et ensuite à 12 et demi c'est la hauteur de nos pages et ensuite on va venir coller cette partie là à l'intérieur donc je mets du double face alors moi je n'en ai plus que du fin mais bien sûr vous vous allez mettre du large je sécurise toujours avec un peu de colle je peux également biseauté les coins si je le désire et là hop je referme et j'aplatis bien coller le tout voilà alors ensuite à gauche je vais coller une pochette pour ceci je vais découper un papier qui mesure 15 cm et demi de haut auquel je vais faire un pli à 1 et demi en haut et à 1 et demi en bas il me restera 12 et demi et je vais couper à 9 et demi de large je fais un pli à 1,5 cm sur la gauche et il va me rester 8 cm ensuite je biseauté les angles et je replie je vais également découper un morceau qui fait 12 et demi par 8 ça sera pour refermer ma pochette comme ceci alors je prends la pochette et sur la partie haute et sur la partie basse je vais mettre du double face ensuite je mets de la colle et je vais venir y coller mon morceau de 12 et demi par 8 alors je fais bien attention à être bien droite surtout pas que ça dépasse sur ma pliure ici je fais attention si ça dépasse à droite c'est pas très grave mais si ça dépasse à gauche ça va être un peu embêtant et si ça dépasse à droite je n'aurai qu'à couper ce qui dépasse un petit peu voilà sachant que normalement ça devrait pas dépasser grand chose alors une fois que j'ai fait ça donc si je vois que ça dépasse un peu je prends mes ciseaux je coupe voilà j'égalise le tout ensuite je vais prendre cette partie là et je vais prendre ma feuille de base et je vais la coller ici donc attention je vais également mettre de la colle ici pour fermer le fond alors tout fin filet de colle et voilà alors si ça dépasse c'est pas grave tant donné qu'on va coller alors ensuite je mets du double face également sur ma petite languette et je vais venir coller ça à l'intérieur sur la partie de gauche comme cela je fais bien attention à pas coller sur le pli voilà je nettoie bien attention à ce qu'il n'y ait pas de colle et cette partie là va être repliée comme cela donc ce que je vais faire c'est que je vais venir de nouveau sécurisé ici avec des aimants donc je reprends deux aimants je vais en glisser un ici je retire un bout de double face je mets le côté collant vers le haut je mets mon aimant et je viens appuyer de façon à faire adhérer mon aimant de l'autre côté voilà je vais ensuite venir décorer le tout alors pour décorer ça je vais prendre un morceau de papier que j'ai pris dans cette feuille alors elle va c'est cette grande feuille là la feuille 30-30 donc j'ai découpé un morceau qui va aller sur la partie de 12,5 par 17,5 donc mon morceau fait 16,7 par 12,2 alors je vais l'ancrer voilà j'ancrerai mes deux morceaux et là je vais venir alors je vais prendre celui là et je vais venir le coller ici je retire bien mon double scotch la protection de mon double face et je viens sécuriser le tout en appuyant correctement ici voilà ensuite pour cette partie là j'ai découpé dans la même feuille donc là ensuite ce que j'ai fait alors je vais vous expliquer quand même rapidement ce que j'ai fait pour les pages c'est que quand je n'avais plus de chute pour faire des grands morceaux j'ai pris une feuille de mon grand album 30-30 et j'ai essayé de faire un thème donc une feuille par côté donc là j'ai pris toute la feuille et je vais décorer avec tout l'intérieur et l'extérieur de ce côté là alors ici je vais y coller un morceau qui fait 7,6 par 12,2 et c'est aimanté de ce côté là je coupe le même morceau de papier la même taille donc je me répète 7,6 par 12,2 je colle un autre morceau de ce côté là hop voilà et dans cette partie là je vais y ajouter un tag alors celui-ci va mesurer 10,5 par 16 donc soit vous le laissez rectangulaire comme ça soit vous voyez j'ai dessiné des petits traits alors j'ai fait un trait à peu près 2 cm là en haut et 2 cm ici et là vous pourrez couper les angles et avec une trouilloteuse venir trouer ici quand vous aurez collé votre papier décor pour faire un tag tout simplement donc là pour l'instant je le laisse comme ça là ce que je vous conseille c'est de décorer d'abord vos pages et une fois que vous avez fini de décorer vos pages là seulement vous décorez vos tags si vous en avez envie sinon vous pouvez les laisser bruts aussi comme cela voilà donc la dernière chose à faire c'est qu'on va venir décorer ici donc ici je vais prendre un morceau de papier comme ça voilà sur la même feuille il mesure 16,8 cm par 12,2 et je vais venir le coller ici une fois que j'ai fini ma page je vais venir la coller ici alors là je vais mettre du double face de ce côté là et de ce côté là alors une fois que j'ai collé mon double face je viens retirer ma protection voilà je rajoute toujours un petit peu de colle et là je fais attention je vais venir ouvrir ici mon petit tunnel et le coller en faisant bien attention de ne le coller que sur le bord de 1,5 j'appuie des deux côtés voilà et notre première page est collée alors je vais rajouter une petite chose ici alors j'ai découpé ce petit message voilà dans la grande partie 30,30 vous pouvez rajouter la coller sur du cardstock et découper autour moi ce que je vais faire c'est que je vais venir la coller en mettant de la colle sur le bord gauche et en bas donc ici et là et je vais venir la coller ici je ne vais pas cacher le message qu'il y a là je la colle un petit peu de travers voilà et je vais venir rajouter deux petits cardstock que j'ai découpés alors ils font 7 cm sur 10 cm j'en ai deux et je vais venir les rajouter ici où je pourrais coller deux mini photos et voilà notre page est maintenant terminée il ne nous restera plus qu'à rajouter un petit tag ici enfin un grand tag ici ou un carnet mais ça on verra ça à la fin de la vidéo au moment où on insèrera tous nos tags en même temps voilà maintenant je vous dis à bientôt pour la suite du tuto et voilà bisous bye bye